Le diagramme de Raveau va nous permettre de déterminer si le fluide reçoit ou fournit de la chaleur à la source chaude et reçoit ou fournit de la chaleur à la source froide. En ce qui concerne le travail, on sait que le travail de ce fluide est moteur, c'est-à-dire que le fluide va fournir du travail à l'extérieur. Donc, s'il fournit du travail à l'extérieur, le travail est négatif. Qu'est-ce que ça implique ? On a vu que ±W pour ce fluide est égal à 0 puisqu'il s'agit d'un cycle. Donc, QC plus QF égale moins W. Autrement dit, QC plus QF, eh bien, moins W moins moins fait plus, donc est supérieur à 0. On peut tout de suite tracer sur le diagramme de Raveau la courbe QC plus QF plus W égale 0. On prend par exemple, pour QF égale 0, QC égale moins W. QC égale moins W. Et puis pour QC égale 0, QF égale moins W. On trace cette première courbe. C'est une droite. J'en profite donc pour mettre que le travail, ici, est négatif. Bien. Alors, ensuite, QF sur TF plus QC sur TC égale moins W. Moins l'entropie créée. Donc, l'entropie créée est toujours positive, hein, dans l'univers, hein, au cours d'une transformation inversible. Donc, QF sur TF plus QC sur TC est inférieur à 0. Alors, il me suffit maintenant de tracer cette courbe. Tout simplement, on a QC sur TC égale moins QF sur TF moins SP. Autrement dit, QC égale moins TC sur TF fois QF moins SP fois TC. Alors, de la même façon, si QF, chaleur et chaleur et chaleur et chaleur, sur ce froid est nul, on a QC égale moins SPTC. Donc, voilà le moins SPTC. Premier point de cette droite. Et puis, le second point de la droite, eh bien, si QC égale 0, ça nous fait, bon, pour QC égale 0, on a directement QF égale moins SPTF. Donc, QF égale moins SPTF. A noter que cette valeur-là, en valeur absolue, est plus grande que celle-ci, car la température de la source chaude est plus grande que la température de la source froide. On trace les deux points qui nous permettent de trouver cette courbe. Et on trouve le point d'intersection, qui est le point de fonctionnement de cette machine thermique, puisqu'elle répond aux deux conditions précédentes. On voit que le point de fonctionnement correspond à une chaleur QC positive, c'est-à-dire que le fluide reçoit de la chaleur de la source chaude. Et puis, QF est négatif, c'est-à-dire que le fluide va fournir de la chaleur, ici, à la source froide.